Bonjour, je m'appelle Sarah Nachati, je suis étudiante en 3ème année collège, parcours international. Aujourd'hui, je vais vous présenter la condensation, comme nous savons que cette dernière, c'est une étape importante du cycle de l'eau. Alors que ce cycle de l'eau, ou cycle hydrologique, c'est un phénomène naturel qui représente le parcours entre les grands réservoirs d'eau. Liquide, solide ou de vapore d'eau, sur Terre, les océans, l'atmosphère. Et voilà donc notre question, comment l'eau circule à travers la Terre et l'air. Alors on peut répondre que le moteur principal de ce cycle est l'énergie solaire qui est en favorisant l'évaporation de l'eau et les autres échanges comme la condensation. Cet échange est un phénomène physique de changement d'état de la matière d'un état gazeux à un état condensé, solide ou liquide. Le passage de l'état gazeux à l'état liquide est aussi appelé liquéfaction. Dans la nature, la condensation de la vapore d'eau est une étape importante du cycle de l'eau. A l'origine notamment de la rosée, des nuages et de la pluie, des neiges, de guivres et de certaines formes de verre glace. Alors on peut expérimenter ce changement d'état lors d'une douche au contact d'un miroir froid. La vapeur d'eau présente dans l'air se condense en gouttelettes. Et on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention.